Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une émotion qui me tient particulièrement à cœur, car la pauvre et la mauvaise presse, c'est la colère. Alors c'est parti pour une petite intro. Vous avez déjà observé votre colère et la façon dont la moutarde vous monte au nez ? Parfois c'est comme une fusée ariane, non ? Ça nous fonce dans les narines, une envie d'exploser, instantanée, bouleversante, comme une vieille lame de fond qui remonte tout sur son passage. Et puis parfois c'est juste un picotement, un petit truc qui brûle et qui dérange. Une démangeaison si fine qu'elle serait presque imperceptible. Que ce soit l'une, l'autre ou d'autres encore, c'est normal. La colère est une émotion utile, saine et protectrice. Saviez-vous qu'elle nous parle de respect et de territoire ? C'est une émotion très importante qui agit comme un warning. Elle nous permet de sentir nos limites et nous montre la voie pour les faire respecter. Mais comment les faire respecter si nous ne les respectons pas nous-mêmes ? Une première façon de les respecter est de les reconnaître et de les accueillir. Ensuite de les exprimer et de les mettre en place. Alors seulement, les autres et l'univers pourront s'y tenir. Quand vous sentez la colère monter en vous, essayez d'identifier ce qui vous met en colère et pourquoi. Souvent c'est parce qu'une personne ou une situation vient appuyer sur une blessure qui n'est pas encore guérie. Essayez de trouver laquelle. Et donnez-vous de la bienveillance, de la compréhension et de l'empathie. Ensuite, exprimez-la pleinement. Dans la vidéo qui suit, vous trouverez deux exercices de sophrologie ainsi qu'un exercice d'art-thérapie. Alors je vous donne ces trois exemples, mais il y a bien sûr plein de façons d'exprimer sa colère. Trouvez les vôtres. L'important est de la faire sortir, afin qu'elle ne s'imprime pas dans votre mémoire cellulaire et qu'elle ne se transforme ni en rumination mentale, ni en sentiment de frustration, d'aigreur, de rancœur et encore moins en maladie. Je vous souhaite une très belle séance de sophro-art-thérapie. Prenez soin de vous et à bientôt sur Dessine-moi une rose. Tout de suite, l'exercice d'art-thérapie et ensuite la sophrologie. Pour l'exercice de l'art-thérapie, prenez une feuille, des crayons de couleur, et un feutre noir. Crayonnez toutes les émotions que l'événement a réveillées en vous. Que ce soit de la colère, de l'injustice, de la déception, du chagrin, du mépris. Laissez vraiment libre cours à votre main, qu'elle puisse écrire toute seule, sans la participation de votre tête. Laissez passer tous les mots représentant les émotions et sentiments que vous ressentez à cet instant. Laissez l'émotion sortir, les émotions sortir. Restez en contact avec votre corps. Si jamais l'émotion est intense, essayez. Si la nature n'est pas accessible, le mieux serait bien sûr d'être proche de la nature. Donc bien assis dans l'herbe ou en contact avec un arbre. Si jamais ça n'est pas possible, restez au sol. Le plus important, c'est d'être ancré au sol, donc en tailleur, ou alors asseyez-vous au sol. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez descendre. Et mettez vos mains au sol. Et vraiment, essayez d'avoir un maximum de contact avec la terre. Et si vraiment une angoisse monte, à ce moment-là, vous tapotez entre vos deux pectoraux. Donc pour les femmes, c'est au niveau où il y a la branche de soutien-gorge. Et vous tapotez là. Vous tapotez là et vous respirez très fort. Ça, c'est si vraiment l'émotion vous submerge. Ça vous permettra de rester ancré. Voilà, en tous les cas, vous laissez l'émotion sortir. Les émotions sortir. Puis quand vous sentez le calme revenir en vous, vous écrivez. Vous prenez le feutre noir et vous écrivez. Oui, j'accueille mes émotions. Et je les accepte. Je les reconnais. Je les aime. Et je les caline. Merci à elles. Maintenant, elles peuvent partir. Voilà, la suite avec les exercices de sophrologie. Alors, un premier exercice, on peut l'appeler les moulinés. Ça consiste en fait à inspirer, bloquer sa respiration, remonter les poings comme ça en même temps. Ensuite, mouliner, 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 mouliner. Et hyper vite et vraiment avec un grand tonus musculaire. Presque en serrant la mâchoire et ensuite en relâchant. Donc, c'est vraiment ça. C'est très bien pour la colère et la frustration. Quelque chose nous a saoulés au plus haut point ou alors vraiment mis en rage. Et là, du coup, hop, 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 et on le dégage. On le dégage de notre corps. On le dégage et on le dégage aussi de notre tête. Par magie, ça marche. Et du coup, hop, ça sort de nous et on se sent beaucoup mieux. Et à faire une fois, deux fois, trois fois. Alors, trois fois minimum, c'est quand même mieux. Mais après, vous rajoutez par cycle de trois autant que nécessaire. Je me lève, je vous montre. Voilà, donc il faut vraiment jouer le jeu. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je mouline, je mouline, je mouline, je mouline, je mouline. Mais vraiment très, très, très vite. Et j'explique. Ensuite, un autre exercice qui se rapproche de celui-ci, c'est le pompage des épaules. Donc, il faut imaginer qu'on tient dans ses mains le poids de nos soucis. Et du coup, on les lâche, justement. Donc, en fait, ça consiste à... Si vous voulez, vous pouvez même prendre carrément des sacs de riz ou des sacs remplis de noyaux de cerises ou de choses comme ça pour vraiment matérialiser quelque chose. Et vous pompez les épaules comme ça, toujours en ayant retenu votre respiration après une grande inspiration et ensuite vous lâcher. Donc, je vous montre. Et ça aussi, c'est à faire par série 2-3. Bon, j'espère que ces exercices vous seront utiles. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous les avez testés et s'ils vous ont plu ou si vous en avez d'autres et que vous souhaitez les partager aussi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt sur Dessine-moi une rose pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !